L'association, je s'ouvre pour l'organisation, pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de partager avec vous un peu l'essentiel de quelques travaux qu'on mène au niveau scientifique et pour la recherche et le développement. Je souligne ici le mot développement parce que la recherche sans développement, ça ne sert pas à grand chose. Donc, l'idée de l'huile d'olive de Toboussou, qui est une région au nord de la Tunisie, au nord-ouest de la Tunisie, c'est une région ancestrale, traditionnelle dans la production de l'huile d'olive. L'idée, c'était de labelliser cette huile avec un cahier de charges qui sera officiel de l'État, du ministère de l'agriculture, pour protéger ce terroir qui contient un nombre considérable de spécimens multicentenaires et même millénaires. Donc, c'était dans le cadre d'un projet de recherche et de développement. Donc, c'était grâce à une convention entre l'Institut d'Olivier et la Direction Générale de la Production Agricole au ministère de l'Agriculture, financée par l'Agence Française de Développement. Donc, les volets qui ont été développés par l'Institut de l'Olivier sont fondamentalement trois volets. C'était le diagnostic du terroir qui contient des forêts, des forêts toutes entières. Là, il ne s'agit pas de spécimens éparpillés un peu partout dans la nature, c'est des forêts toutes entières, multicentenaires, qui continuent à exister, qui continuent à produire, mais qu'il faudrait valoriser d'une autre manière, d'une autre façon, parce qu'ils ne peuvent plus être compétitifs, ces olivrées, par le rendement ou par le tonnage, mais plutôt par une typicité, une spécificité qui sera démontrée et mesurée. Donc, le premier volet, c'était le diagnostic du terroir de Toboussouk. Et là, Toboussouk, c'est un exemple parmi d'autres. Et l'appellation d'origine contrôlée aussi, c'est une méthode parmi d'autres de valoriser ces oliviers centenaires. Donc, le début, c'était le diagnostic et la prospection du terroir. Ensuite, il a fallu faire des analyses de laboratoire. Le projet a duré entre 2013 et 2018, c'est-à-dire cinq années de travaux, de recherche et de répétition au laboratoire. Et au niveau aussi des enquêtes avec les intervenants sur le terrain, sur la faisabilité et l'application de cette appellation d'origine contrôlée. Et le troisième volet, qui est aussi important, c'est la formation et l'accompagnement des intervenants et des acteurs, les agriculteurs, les huileries, les transformateurs, c'est-à-dire des gens qui doivent prendre conscience de la valeur ajoutée d'un produit labellisé sous une appellation d'origine contrôlée. Donc, si on passe à la suivante. Donc, les objectifs, c'était demander à l'Institut d'Olivier, c'était la délimitation géographique du terroir. Au début, il y avait le terroir connu génériquement au niveau local, mais il a fallu faire des analyses et des enquêtes avec des opérateurs pour fournir une délimitation géographique optimisée pour le terroir et le transformer vers quelque chose de concret et de légal, c'est-à-dire d'un cahier de charge, ça a un aspect légal. Donc, le deuxième objectif, c'était la mise en évidence, justement, de cette spécificité par quelque chose de mesurable, de quantifiable, qui se met sur papier, qui peut être contrôlé, qui peut être écrite et donc protéger le produit par sa description, en quelque sorte. Et aussi la production de guides de bonnes pratiques parce que ça ne sert à rien de produire un produit labellisé sans être un produit de qualité. Pour pouvoir extérioriser la typicité d'un produit de terroir, il faut produire d'abord un produit de qualité. Donc, il a fallu un accompagnement et une formation pour un travail de dissémination au niveau agronomique, technologique, etc. Et l'objectif ultime, c'était l'élaboration d'un cahier de charge pour une appellation d'origine contrôlée de Borsok qui a été, heureusement, ça fait maintenant 4 années qu'elle a été publiée. C'était en janvier 2018, elle a été publiée et il y a maintenant quelques opérateurs qui commencent à bénéficier, qui commencent à développer parce que derrière, il doit y avoir aussi tout un travail de développement, de marketing, de commerce. Donc, si on passe... Alors, sans entrer dans les détails, c'est à peu près l'approche méthodologique qu'on a suivie depuis le repérage, les enquêtes avec les opérateurs, les analyses de sol, de climat, etc. La délimitation géographique, un aspect très important et aussi, et ça a été signalé par notre cher professeur Trégui, donc la caractérisation variétale. Parce que parler d'une appellation d'origine contrôlée sans avoir une caractérisation des variétés locales, notamment ancestrales, et qui sont représentées parfois par quelques spécimens, seulement quelques spécimens qui restent de cette variété, c'est essentiel de faire la caractérisation variétale, donc au niveau primaire, c'est-à-dire avec des caractères morphologiques, et au niveau aussi approfondi par l'empreinte ADN de ces variétés pour les répertorier et justement les introduire dans les conservatoires nationaux, dans les collections nationales, et faire bénéficier. Donc, parce qu'à part l'olivier en lui-même qui est un patrimoine, aussi il y a un patrimoine génétique. Donc, la génétique, ça fait partie de notre identité aussi, à part l'olivier lui-même. Donc, conserver notre patrimoine génétique, c'est vraiment quelque chose de très important pour le futur. Et bien sûr, sans oublier, et là c'est très important aussi, parce que finalement, nous dans notre stratégie ou dans notre approche, approche de valorisation de produits d'appellation, de produits d'appellation, le produit final qu'on va présenter, c'est de l'huile d'olive. Pour les gens, donc il a fallu travailler beaucoup sur l'analyse physico-chimique du produit sensoriel, le caractériser et donner aux producteurs les arguments qui leur permettent d'avoir une particularité par rapport aux autres producteurs, aux autres zones, disons. Donc, brièvement, je vais passer par les étapes de cette étude. Donc, d'abord, le repérage du site. N'oublions pas que le terroir de Boursop, donc, il contient vraiment une... Si on passe... Donc, il contient le site archéologique de Dogue, qui est au cœur même du terroir, et là c'est un grand atout vraiment pour cette appellation d'origine contrôlée, donc la richesse de ce patrimoine cultural, si on passe à la suite. Alors là, par exemple, là, par exemple, c'est vraiment... C'est un spectacle. Nous avons des oliviers qui poussent de l'intérieur même des ruines. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on doit chercher beaucoup pour trouver dans les pays producteurs. Donc, c'est vraiment un atout commercial, un atout d'un argument très important pour les producteurs pour faire valoriser leurs huiles. N'oublions pas qu'on est dans un monde assez concurrentiel au niveau de la production de l'huile d'olive, même de l'huile d'olive de qualité. Donc, tous les atouts qui peuvent servir à faire valoriser notre huile et faire valoriser une appellation de ce type, c'est aussi assurer la pérennité des spécimens multicenténaires parce qu'ils sont plus compétitifs par leur rendement. C'est-à-dire, à partir de ces appellations, on doit réussir à créer une valeur ajoutée, réelle, tangible, qui permet aux producteurs de maintenir ces spécimens. Donc, si on passe, bien sûr, tous les paramètres du terroir, du point de vue climatique, les analyses de sol, la plébiométrie, etc., ça fait partie de l'étude. Si on passe... Et là, c'est quelques spécimens qu'on rencontre dans la forêt, dans l'oliverie, plusieurs oliviers multicenténaires. Bien sûr, là, il s'agit de simples photos qui ont été prises dans un cadre scientifique, mais je crois qu'il y a des spécialistes qui peuvent mettre en évidence, mieux mettre en évidence la particularité de ces oliviers multicenténaires. Par exemple, ça, il s'agit d'un olivier, un très vieux olivier, probablement romain, qui se trouve à proximité même du site archéologique de Dogue. Si on passe, donc, d'autres individus moins visibles peut-être que celui de Dogue, ils sont... Mais là, je souligne que c'est vraiment des olivier, ce n'est pas des spécimens éparpillés, c'est toute une plantation qui est multicenténaire, donc, soit de l'époque romaine, soit de l'époque de l'immigration andalouse aussi, donc, mauresque. Donc, là, d'autres... On passe. Et on passe ensuite à la délimitation géographique qui est un point très important pour les appellations d'origine. Donc, on passe d'une délimitation géographique préliminaire ou générique, c'est-à-dire la zone du terroir traditionnellement connue à une délimitation un peu plus optimisée. Je ne sais pas s'il y a une vidéo ici, je ne sais pas si ça va fonctionner. Si, on passe. Donc, ça, c'est la délimitation optimisée qui a été utilisée pour le cahier de charge. On passe. Si, oui. On passe à la seconde. Il y a ici une petite vidéo, je ne sais pas si ça va marcher. Sinon, on passe à la suivante. Allez-y, on passe à la suivante. Et donc, comme on disait, sur la caractérisation variété qui fait partie intégrante de la typicité du terroir et du produit labellisé. donc, on passe. On passe à la suivante. Et là, il y a tout un travail d'identification au niveau morphologique, la diversité. C'est bon ? Hein ? D'accord. D'accord. On passe rapidement s'il y a la présentation. Sinon, on conclut rapidement. Donc, l'idée, c'était de mettre en évidence tous les arguments techniques à la disposition du cahier de charge pour permettre aux producteurs de bénéficier d'une assise légale pour protéger leurs olivrets qui contiennent beaucoup d'olivrets, beaucoup d'oliviers et de spécimens ancestraux et donc de leur donner un outil pour les valoriser de point de vue commercial et en tirer profit. Et comme ça, on peut garantir la pérennité de ces spécimens. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada